... Foute et fait, bonjour, X. Non, je ne lui ai pas donné de prénom, encore moins de nom. Dans une collectivité, il suffit d'avoir un accord avec X pour que Y, l'apprenant, essaie de s'y émisser au risque de faire capoter le partenariat. Ensuite, vous, pauvre Pékin de l'extérieur de l'institution, vous avez le sentiment d'être mené en bateau. On en perdrait son latin. Ils n'ont donc rien à faire que de se tirer dans les pattes. Guy, on nous dit Guy Losbar, maire de Petitbourg, vice-président du conseil régional, président du GUSR, trop timide pour s'engager, plus qu'il ne le fait en ce moment. Timide, quand on fait tous ses travaux engagés sur l'ouvert maritime, qu'on veut un golfe de montagne, un jour ou l'autre, il faut prendre ses responsabilités, parfois casser du bois, s'imposer à suivre. Yves, Yves Colcombé, est un invité de l'émission Face à la Presse. Il a souligné que l'audit des comptes de la communauté et de l'agglomération au Grand Sud-Caraïbe n'était pas fait par la Chambre nationale des comptes qu'il préside, mais qu'un contrôle sera fait sous peu. Il est vrai qu'avec une alerte qui atteindrait, si l'on manquera le rapport, 85 millions de déficits, la Chambre nationale des comptes pourrait lever quelques lièvres. Harry, lors du dernier conseil municipal, au cours duquel on a parlé de tout, sauf de la demande de révocation faite par le préfet Philippe Gustin à l'encontre de Jacques Bambou, Harry Durimel, conseiller d'opposition, a tenu plus d'une heure, tandis que le maire murmurait son discours, avant d'éclater, de mettre le sujet sur le tapis, avant de quitter la salle du conseil, excéder du calme, Harry. Christian, Christian Baptiste pourrait se retrouver dans la tourmente budgétaire prochainement. Sa commune est en déficit, comme la plupart des communes de Guadeloupe. Mais c'est un déficit important qui réclame des mesures drastiques qu'il serait en train de mettre en place. Mais quand son propre déficit vient recouvrir le déficit de son prédécesseur, ce n'est jamais bon, c'est pas facile à éponger. Courage. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada